alors voici les deux livres sur lesquels je me suis basé pour résoudre cette chasse sur la trace de la chouette d'or tout d'abord le livre original de monsieur becker et valentin aux éditions mania et ensuite ce livre de monsieur becker les cahiers secrets avec des documents inédits dont le cahier des charges des énigmes donc nous allons maintenant nous intéresser à l'énigme 780 qui dans la chronologie qui a été déterminé par la b suit la 530 cet énigme est composé d'un premier titre premier pas et d'un texte où tu voudras par la rosse et le cocher mais où tu dois par la boussole et le pied avec une illustration où nous en voyons donc un cocher avec des chevaux un personnage à pied et une boussole à l'envers avec un or qui est dirigé vers le bas alors voici le texte du cahier des charges final premier pas point de suspension où tu voudras par la rosse et le cocher mais où tu dois par la boussole et le pied en conseil d'illustration nous avons une boussole dont la circonférence fait exactement 33 cm le nord est en bas de la page et l'aiguille donc se dirige vers le bas ce qui signifie qu'en fait la boussole est à l'envers par rapport au sens conventionnel de mettre une carte nord sud avec le nord en haute carte nous avons donc le texte de cet énigme 780 alors premier pas où tu voudras par la rosse et le cocher mais max valentin dans cette énigme nous demande donc en fait de commencer nos premiers pas et nous suggère que lors de ces premiers pas nous allons devoir parcourir de grandes distances d'où l'illusion de la de la rosse et du cocher pour supposer qu'on doit se déplacer sur des grandes distances en voiture parce que effectivement nous allons devoir parcourir la france de long en large du nord au sud est en ouest en faisant notre tracé sur la carte complète de france mais où tu dois nous suggérera donc un changement à la fin de la chasse nous serons plus sur des grandes distances au final de la chasse pour trouver la cache il nous faudra utiliser la boussole cette boussole qui est représentée sur l'illustration qui je vous le rappelle est représentée à l'envers donc ça nous suggère qu'à un moment nous allons devoir utiliser une direction donnée par une boussole et en fait qui sera opposée à la direction donnée et enfin nous avons le pied qui est un indice qui va nous être utile plus tard dans des énigmes mais là qui en fait nous suggère une notion de distance et ceci est renforcé par le cahier des charges qui nous dit que la boussole qui est représentée sur l'illustration à une circonférence de 33 cm 33 cm c'est la mesure du pied et effectivement si nous mesurons la boussole représenté dans le livre original de la chouette d'or nous avons un diamètre d'à peu près 10,6 cm qui nous donne effectivement bien une circonférence de 33 cm voilà ce qu'on peut dire sur cette énigmes ce que nous apporte cette énigmes donc surtout cette distance le pied égale à 33 cm égal à 33 cm 0 1 Sous-titrage FR ?